Bonjour à tous et bienvenue au webinar « Le retour à l'école des enfants avec un TDAH durant la COVID-19 » organisé par le Centre de sensibilisation au TDAH Canada et présenté par Camille Guéret-Marion. La présentation durera environ une heure. Si vous avez des questions au cours de la présentation, s'il vous plaît, utilisez une icône du chat située au bas de l'écran et ils seront répondus à la fin de la présentation. Ce webinar sera enregistré et sera disponible dans quelques jours. Cette présentation a été adaptée de la version anglaise de Heidi Bernhardt, la fondatrice de la Centre de sensibilisation au TDAH. Je vous présente Camille Guéret-Marion. Elle est une candidate au doctorat PhD en psychologie clinique à l'Université d'Ottawa. Sur le plan clinique, Camille a travaillé avec divers enfants, jeunes et familles dans les milieux hospitaliers, communautaires et privés. Ces travaux de recherche portent les relations parents-enfants, l'attachement et la régulation émotionnelle. Camille, quelles sont vos recommandations? Bonjour à tous. J'espère que tout le monde peut m'entendre bien. Faites-moi signe sinon. Merci pour l'introduction, André. Je pense qu'on peut commencer. Comme l'a dit André, si vous avez des questions durant la présentation, laissez-les dans l'espace réservé au chat qui devrait se trouver à droite de votre écran. Donc voilà, on peut commencer. Ah, et en fait, je vais me mettre en mode invisible pour la présentation. Je vais arrêter mon vidéo. Ok, donc allons-y. Ok, donc retour à l'école, un petit peu inhabituel cette année pour les familles à travers le Canada. C'est certain que, bon, la rentrée de chacun va être un petit peu différente selon la province dans laquelle vous habitez ou selon le conseil scolaire de votre enfant. Donc, le but de la présentation d'aujourd'hui est de vous orienter de façon un petit peu plus globale en tant que parents sur les façons de faciliter la rentrée, donc la transition à l'école pour vos enfants cette année. Et plus particulièrement pour vos enfants qui ont un diagnostic de TDAH. Donc, je vais faire, je vais offrir un mini survol, là, du TDAH, du diagnostic. Je suis consciente du fait que la plupart d'entre vous avez probablement un enfant ou connaissez des enfants qui ont un diagnostic de TDAH. Donc, je vais garder ça court. Et là, on va aborder les différents défis auxquels on fait face dans le contexte actuel. Je parle un petit peu des inquiétudes qu'on a en ce moment en tant que parents. Comment bien soutenir votre enfant lors de son retour à l'école? Comment aider l'école à se préparer? Comment aider l'école à nous aider? Et puis, à la toute fin, je vais consolider un peu tout en un exemple pour illustrer un petit peu comment ça peut se passer. Et puis, je vais vous laisser avec quelques ressources. Donc, voilà. Donc, un survol, c'est quoi le TDAH? Donc, on parle, quand on parle du TDAH, on parle d'un trouble neurodéveloppemental. Ce qui veut dire que c'est un trouble qui affecte les fonctions neurologiques de l'enfant ou bien la façon dont le cerveau fonctionne. Donc, les enfants avec un TDAH, leur cerveau fonctionne un petit peu différemment des autres enfants. C'est un trouble qui affecte principalement l'attention, la capacité de concentration de l'enfant. Et plusieurs enfants qui ont un TDAH vont aussi avoir des difficultés au niveau de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Donc, il y a différentes combinaisons de symptômes qu'on peut voir dans le TDAH. Il y a des enfants qui ont des difficultés principalement au niveau de l'inattention. D'autres, il y a un profil aussi qu'on voit peu souvent, qui est assez rare, mais il peut y avoir des enfants qui ont principalement des difficultés au niveau de l'hyperactivité et de l'impulsivité. La plupart du temps, on voit le profil combiné avec les deux types de symptômes. Et là, plus globalement, le trouble, le TDAH, affecte ce qu'on appelle le fonctionnement exécutif de l'enfant. Et donc, quand on parle de fonction exécutive, on parle de toutes les capacités qui nous permettent d'atteindre différents buts au courant de nos journées, donc quotidiennement. Et là, je vous donne un exemple simple pour se mettre en contexte un petit peu. Donc, s'habiller le matin. C'est un but qu'on a, qu'on doit se fixer à tous les jours. Quoique pour ceux, les parents qui ont travaillé de la maison depuis le début de la pandémie, peut-être un petit peu moins. Moi, je sais que j'ai passé plusieurs journées en pyjama dans les derniers mois. Mais bon, de façon générale et pour la plupart du temps, la plupart des gens, on doit s'habiller ce matin. Il s'agit d'un but. Et donc, pour s'habiller ce matin, on doit faire, on doit initier différents processus. Donc, on doit d'abord initier la tâche mince qui représente en soi une fonction exécutive, l'initiation de la tâche. Ensuite, on doit réfléchir un petit peu à l'avance à ce qu'on doit faire durant la journée. Donc, prendre en considération la météo, qui est-ce qu'on va rencontrer, qu'est-ce qu'on va faire durant la journée. Donc, il y a un aspect de planification à cette tâche-là. On doit évaluer nos différentes options de vêtements. Pour certains, ça peut vouloir dire beaucoup d'options. Donc, il y a une certaine synthèse d'informations qui doit être faite. On doit prendre une décision, qu'est-ce qu'on va porter, et la décision doit être bien alignée avec nos buts. Et puis, enfin, on doit le faire. Donc, on doit s'habiller étape par étape de manière relativement logique et organisée. Et tout ça en résistant, évidemment, aux distractions environnantes. Et tout dépendamment de la façon dont ça se passe chez vous le matin, il peut y en avoir quand même beaucoup des distractions. Donc, il faut rester concentré. Donc, je vous donne cet exemple-là simplement pour illustrer que pour nos enfants avec un diagnostic de TDAH, parce qu'ils font face à des difficultés au niveau de leur fonction exécutive, ces habiletés-là, même une activité banale ou une nouvelle instruction peut poser certains défis. Et là, évidemment, tout dépendamment de la tâche ou de la sévérité des symptômes, on peut voir des petits ou des grands défis. Donc, c'est évident que quand on parle de s'adapter à un système scolaire qui est modifié cette année, où on doit maintenant porter un masque, se rappeler de maintenir une distance avec les pères de classe, les amis, circuler dans l'école de façon plus restreinte, parfois unidirectionnelle, limiter le partage d'objets, différents horaires, horaires qui alternent même pour certains, apprentissage virtuel pour certains. Donc, c'est certain que tout ça va représenter un ajustement. Et c'est le cas pour tous, disons-le. Mais les défis peuvent être plus prononcés pour les enfants avec des TDAH, étant donné ces difficultés-là au niveau du fonctionnement exécutif. OK. Donc, parlons-en un petit peu des nouveaux défis auxquels on fait face, auxquels les familles font face. Donc, effectivement, le retour à l'école cette année représente un petit peu une nouvelle réalité pour nos élèves et les élèves avec des troubles neurodéveloppementaux, pardon, comme le TDAH vont avoir sans doute des défis additionnels. Parce que certaines, comme on vient le dire, certaines des difficultés qu'on voit dans le TDAH vont être plusieurs des habiletés qui vont être mises à l'épreuve dans le nouveau système. Donc, c'est évident que porter attention, capacité à résister aux distractions, se concentrer est une habileté qui est recrutée de façon habituelle dans le système scolaire habituel. Mais quand on parle, par exemple, de choses comme attention au détail, qui est plus difficile pour les élèves avec les TDAH. Donc, je vous donne un exemple, un rappel visuel, par exemple, pour se laver les mains. C'est une chose qui pourrait être rapidement ou facilement manquée par un élève distrait avec un déficit de l'attention. Donc, nos élèves vont avoir besoin de plus de soutien à ce niveau-là. Évidemment, tout ça, on s'attend à ce que tout ça s'améliore à mesure qu'une routine s'établisse et que des habitudes s'installent. Suivre des instructions complexes, je pense que ça, ça représente une des plus grandes différences comparativement à l'avant-COVID pour les enfants atteints d'un TDAH parce qu'il y en a soudainement plus des instructions, plus de procédures. Résister aux tendances impulsives, donc toute la question de l'autocontrôle, l'autorégulation et être capable d'inhiber certains comportements intuitifs. Par exemple, résister à l'envie de donner un câlin à notre meilleure amie, résister à l'envie d'emprunter le matériel des autres, de toucher aux choses des autres. Donc, tout ça pourrait représenter des défis. Réadaptation à une nouvelle routine ou structure, ça, je pense que ça se trouve encore à être un enjeu assez majeur dans le contexte actuel parce que les enfants, comme on le sait, depuis le mois de mars, pour la plupart, ont probablement eu beaucoup moins de structure à la maison que ce à quoi ils sont normalement habitués à l'école. Donc, ça fait longtemps que les enfants sont sortis de la routine scolaire. Et donc, le retour à la routine pourrait être difficile un petit peu. Et on va en reparler de ça durant la présentation, de comment faciliter cet aspect-là spécifique de la transition. Et là, quand on parle de TDAH, on parle aussi de difficultés au niveau de l'autorégulation, régulation des émotions, par exemple l'anxiété. Donc, ça aussi, ça va être mis au défi, puis on va en rediscuter aujourd'hui. Donc, nos adolescents, les élèves qui font un retour à l'école secondaire vont aussi faire face à des défis additionnels. Il y a toute la question du modèle hybride qui est pertinent. Donc, le modèle où, à tout le monde en Ontario, la journée scolaire de l'élève secondaire va maintenant être une combinaison entre une période en personne à l'école, en salle de classe plus petite, et l'autre partie de la journée se passe à la maison à distance. Donc, avec un apprentissage virtuel. Un autre défi relié aux nouvelles orales, aux nouvelles différences, est qu'ici en Ontario, l'année scolaire, le curriculum des étudiants secondaires va être divisé autrement. Donc, en bloc, chaque matière va être renseignée en bloc de six à sept semaines maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu d'alterner de matière en matière à toutes les heures, mettons, de la journée, toutes les périodes de la journée, l'élève secondaire, cette année, va devoir, par exemple, faire des maths pour un gros deux heures, peut-être trois heures de sa journée. Et donc, ça, pour certains, ça va représenter un défi, surtout pour nos élèves qui ont un petit peu plus de difficulté d'apprentissage, concentration, motivation, tout ça. Donc, il va falloir donner à ces élèves-là en particulier plus de pauses et plus de stratégies pour bien gérer tout ça. Donc, le format hybride implique principalement une réduction dans l'intensité, la quantité de l'apprentissage qui serait normalement dirigé par l'enseignant. Donc, l'élève doit s'engager dans un processus d'apprentissage autodirigé. Et ça, ça plate beaucoup de demandes sur l'élève. Donc, il y a moins de structure. L'élève doit être plus autonome. Il y a moins de surveillance aussi. Donc, les élèves vont devoir pratiquer l'autosurveillance, qui est une fonction exécutive qui est quand même sophistiquée, qui est difficile. Et donc, c'est plus facile de procrastiner à la maison. Il y a aussi la question de l'assistance réduite, niveau d'assistance réduite, au niveau de la gestion du temps, de la planification des tâches et de l'organisation du travail. Donc, les élèves qui sont habitués d'avoir l'aide de l'enseignant pour bien organiser leur progrès à travers différentes tâches vont devoir être un petit peu plus autonomes ou à peu moins durant cette partie de la journée-là qu'ils ne passent pas à l'école. Donc, ça va être important ici d'aller chercher l'aide d'un professeur-ressources pour bien encadrer l'élève avec son organisation. Et puis là, évidemment, il y a toute la question des accommodements. Certains parents ont l'inquiétude que les accommodements pourraient être moins bien encadrés cette année. C'est sûr que les écoles ont la responsabilité de s'assurer que les accommodements soient fournis aux élèves, mais c'est sûr qu'il va peut-être y avoir une période d'ajustement à vivre là, à ce niveau-là. Ok. Et là, tous ces défis-là se placent dans un contexte où il y a eu un manque d'informations pour les parents. Donc, on sait que plusieurs provinces ont laissé la responsabilité aux commissions scolaires, aux conseils scolaires de déterminer quelles seraient les nouvelles politiques, procédures reliées à la COVID. Ce qui a créé pour certains un manque de cohérence, un manque de constance dans les procédures. Je pense en particulier aux parents qui ont peut-être deux enfants qui vont à des écoles ou à des conseils scolaires différents. Et donc, ça peut avoir été mélangeant. Il y a un manque de transparence dans les attentes. Et donc, certains parents, ceux entre autres de l'Ontario, ont eu des décisions difficiles à prendre ou à faire à la lumière de peu d'informations. Donc, il y avait toute la question de « est-ce que je renvoie mon enfant à l'école cette année ou est-ce que je le garde avec moi à la maison? » Et donc, ça, je sais que ça a été une source d'inquiétude et une source de frustration pour les parents. Donc, je veux d'abord et avant tout véhiculer le message que vous avez le droit de demander à ce que les besoins de votre enfant soient remplis, même dans ce contexte qui est inhabituel, qui est exceptionnel. La COVID n'enlève pas à votre enfant le droit d'être éduqué de façon égalitaire. Mais, évidemment, on doit garder en tête qu'on traverse ensemble une situation qui est vraiment exceptionnelle. Donc, il faut aussi maintenir des attentes réalistes, surtout au début de la rentrée. Ok. Donc, brièvement, c'est certain que les parents, à ce stade-ci, partagent certaines inquiétudes face à la rentrée. Certains parents plus que d'autres. Mais les parents, en général, se préoccupent du fait qu'ils se demandent « est-ce que mon enfant va être en sécurité d'abord et avant tout à l'école? » On parle de sécurité physique reliée au virus. « Est-ce que mon enfant aura droit à ses accommodements, son soutien additionnel, afin qu'il puisse gérer, bien gérer les nouvelles demandes du nouveau système? » Et sinon, « à quoi est-ce que je devrais m'attendre en tant que parent? » Donc, c'est sûr que tout ça a créé du stress et de l'anxiété pour les parents. Et ces inquiétudes-là sont tout à fait normales et sont tout à fait valides, en fait. Je pense qu'elles sont partagées. Toutefois, dans l'optique de vouloir favoriser une bonne transition à l'école pour nos enfants, c'est important de se rappeler que, bien qu'elles soient valides, bien qu'elles soient très normales, ces inquiétudes-là ou ce stress-là demeurent nos inquiétudes à nous en tant que parent et non pas les inquiétudes de nos enfants. Donc, c'est super important aussi de veiller à ce que votre anxiété ou votre stress en tant que parent ne soit pas partagé avec vos enfants. Parce que ce qu'on sait, c'est que les enfants sont vraiment comme des éponges. Donc, si maman et papa sont anxieux, si maman et papa ont l'air de penser que ça ne va pas bien se passer la rentrée pour moi cette année, moi, automatiquement, je me sens anxieux. Et ce qu'on sait, c'est qu'une augmentation au niveau de l'anxiété chez les enfants et surtout les enfants avec des TDAH peut entraîner une hausse dans d'autres symptômes, comme une hausse dans l'hyperactivité, difficulté à s'autoréguler, difficulté à se concentrer, à porter attention. Quand on est anxieux, quand les enfants sont anxieux, nos ressources cognitives sont redirigées vers ce qui nous rend anxieux. Donc, c'est plus difficile de se concentrer et on a tendance à avoir plus de crises, difficultés de comportement, etc. Donc, c'est sûr que l'anxiété, chez nos enfants, on ne l'éliminera pas. Mais pour leur inspirer confiance, c'est important que nous-mêmes, on se montre confiants, calmes et en contrôle, même si ce n'est pas nécessairement ce qu'on ressent à l'intérieur. OK. Et là, je passe en rafale. Une liste de questions que vous avez sans doute et qui sont des très bonnes questions et qui pourraient être des bonnes questions à poser éventuellement au personnel scolaire de l'école. Donc, comment est-ce que l'environnement de mon enfant va changer par rapport à ce qui était avant? À quel point est-ce que l'horaire de mon enfant va être modifié? Est-ce qu'il va rester cohérent après avoir été modifié? Ou est-ce qu'il va y avoir des changements dans trois mois? Quel va être le niveau de soutien apporté à mon enfant à son retour? Est-ce qu'on peut s'attendre à des ressources supplémentaires pour nous aider avec cette transition? Et quelle va être la réaction de l'école si mon enfant trouve ça difficile de suivre les règles attendues en raison de son TDAH? Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de soutien ou à des conséquences négatives? Donc, je pense qu'on va apprendre les réponses à ces questions-là ou à certaines de ces questions-là au fur et à mesure que les choses avancent. Et sinon, si vous vous trouvez sans réponse au bout de quelques semaines, ça peut être des excellentes questions à poser à l'enseignant ou au personnel scolaire de votre enfant. OK, donc, comment bien soutenir votre enfant lors de son retour à l'école? Donc, je veux parler en premier lieu de ce qu'on appelle co-régulation des émotions ou gestion des émotions de l'enfant. Donc, comme nous, les enfants vivent leur propre montagne d'émotions en lien avec leur retour à l'école cette année. Mais, contrairement à nous, les enfants n'ont pas toujours le vocabulaire pour exprimer ce qu'ils ressentent de façon calme, sophistiquée, cohérente. Donc, en raison de ça, on peut s'attendre et on devrait s'attendre pour la plupart avoir une augmentation de difficultés et de résistance de la part des enfants, surtout dans les premières semaines. Et là, je veux insister sur le fait qu'il ne faut pas paniquer, que c'est normal. Un enfant qui ressent, qui vit du stress, qui vit de l'anxiété, va souvent le communiquer à travers ses comportements et non pas ses paroles. Donc, ça, il faut l'anticiper, il faut le voir venir un petit peu en tant que parent. Évidemment, il y a différentes choses qu'on peut faire pour bien soutenir notre enfant dans ce qu'il vit émotionnellement. Donc, je parle souvent de remplir la tasse émotionnelle de l'enfant. Et ce que je veux dire par ça, c'est, en fait, on a tous une tasse émotionnelle. Quand elle est pleine, notre tasse, on se sent bien, on se sent équilibré, on se sent ressourcé, puis on se sent capable de gérer les sources de stress qui surviennent dans notre vie. Toutefois, quand on fait face à des stresseurs qui sont un petit peu plus bouleversants, qui nous ébranquent, la tasse, tout d'un coup, se vide un petit peu plus rapidement. Et là, on a besoin de la remplir plus souvent. Donc, le même concept s'applique aux enfants. Et donc, notre rôle en tant que parent, en fait, est de trouver ce qui remplit la tasse émotionnelle de notre enfant. Et les choses qui remplissent la tasse émotionnelle de l'enfant, souvent, ça tourne autour de choses comme jouer le jeu, laisser libre cours à la créativité de l'enfant, activité en famille, temps un à un privilégié avec un adulte responsable ou avec les parents, exercice, repos, sentiment d'auto-efficacité, en d'autres mots, faire quelque chose qui valorise l'enfant, qui lui donne du succès. Donc, tout ça sont des choses qui, encore une fois, vont remplir la tasse. Et on veut faire le plus de ces choses-là possibles dans l'anticipation de la rentrée, du retour à l'école, pour le plus possible remplir la tasse pour que notre enfant arrive à l'école avec une tasse pleine ou un petit peu plus pleine qu'elle l'aurait été. Dans la même ligne d'idée, on veut éviter de surcharger l'horaire de l'enfant dans le contexte de cette transition-là. On ne veut pas que l'enfant se sente épuisé au moment de son retour à l'école. Il y a beaucoup de familles qui sont des familles occupées, qui ont un horaire chargé, qui aiment ça se garder actif et occupé. Et ça, c'est super positif, mais il faut garder en tête que l'enfant s'apprête à traverser une étape ou faire une transition qui est quand même demandante pour l'enfant. Donc, on ne veut pas surcharger son horaire. Une autre façon d'encourager l'enfant à communiquer la façon dont il se sent, à communiquer ses émotions, on peut utiliser ce qu'on appelle un thermomètre d'émotions. C'est un outil thérapeutique qu'on utilise souvent en clinique. L'idée ici est tout simplement aider l'enfant à communiquer ce qu'il ressent sur une échelle de 1 à 10 sur un thermomètre. Donc, comment est ton anxiété aujourd'hui? Comment tu te sens à l'intérieur? Est-ce que c'est un 3 sur 10 ou est-ce qu'il est à un 5 sur 10? Ou est-ce que vraiment, là, ça bouillonne, ça bouillonne. Puis là, on est à un 7, 8 sur 10 et là, il faut faire quelque chose pour se calmer. Donc, ça peut être un bel outil à utiliser. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il faut choisir un moment qui est opportun. Pour utiliser cet outil-là, il faut trouver un moment où on est disponible à recevoir ce que l'enfant va partager avec nous. Donc, on essaie de ne pas faire ce check-in-là dans le cadre de porte le matin en attendant l'autobus. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Mais voilà. Donc, ça, ça peut être utile. Et une recommandation que je pense qui peut être super bénéfique pour les familles, c'est de reconnecter avec l'enfant à la fin de la journée de façon régulière et prévisible. Donc, en tant que parent, on joue le rôle d'une base de sécurité pour notre enfant. Et quand l'enfant sait que tous les jours, on lui réserve un petit moment juste à lui et qu'on le fait de manière prévisible, régulière, ça remplit la tasse. Et non seulement ça, ça sécurise l'enfant dans sa relation avec nous, puis de façon générale. Surtout quand il s'agit d'une rentrée scolaire où l'enfant vient de passer une longue journée à l'école qui a peut-être été difficile. Et là, on parle de rien de compliqué. Ça peut être un 5 à 15 minutes, tout simplement. Mais il faut tout simplement que ce soit un temps qui est privilégié, où on est pleinement disponible et où on peut donner à l'enfant toute notre attention. Donc, sans frères et sœurs, sans trop de distraction. Et là, tout dépendamment du style de communication et de coping de votre enfant, c'est pas nécessaire ici d'avoir un long dialogue élaboré avec l'enfant sur sa journée à l'école. Il y a certains enfants qui ne vont pas se ressourcer émotionnellement de cette façon-là auprès du parent. Certains vont juste préférer jouer avec le parent, se coller, peut-être regarder un petit bout de film ensemble. Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué. L'important, c'est de reconnecter avec l'enfant, puis de l'accueillir sans trop d'attente dans ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Puis, lui donner notre pleine attention. Donc, ça aussi, ça a rempli la base. Et puis, je termine la diapositive avec un point qui est super important. Il faut trouver, en tant que parent, moyen de remplir sa propre base. Donc, il faut prendre soin de nous, en d'autres mots. Parce que quand on se sent bien, nos enfants se sentent mieux automatiquement. Donc, c'est sûr que c'est une période qui est stressante pour les familles en ce moment. Donc, trouver le temps de prendre du temps pour soi, c'est important aussi. OK. Donc, rythme et routine. Donc, oui, n'importe quel enfant, mais surtout les enfants avec un TDAH, bénéficient beaucoup, beaucoup de la routine. Donc, d'un horaire qui est répété et qui est le même à tous les jours où les attentes sont prévisibles. C'est sûr et certain, et on ne se le cachera pas, que les familles, évidemment, n'ont pas été capables de maintenir le niveau de structure auquel l'enfant a accès normalement à l'école depuis le mois de mars. Ça a été un été, une fin d'année scolaire super inhabituelle. Et là, je veux vraiment le dire, tout le monde a fait son mieux et a fait ce qu'il pouvait en tant que parent. Il y a peut-être des familles qui ont dit, non, on va laisser faire la routine, ça ne fonctionne pas pour nous en ce moment. On va prendre ça au jour le jour. Et c'est tout à fait correct. Mais ce que ça implique, évidemment, c'est qu'on peut peut-être s'attendre à ce que nos enfants aient plus de difficultés à se réadapter à une nouvelle routine ou à un niveau de structure plus élevé. Et encore une fois, si on remarque des difficultés à ce niveau-là, c'est normal. Il ne faut pas paniquer devant ça. Il va falloir, évidemment, rétablir une routine dans laquelle les attentes envers l'enfant sont prévisibles. Parce que ça, c'est sécurisant pour l'enfant et ça aide l'enfant avec un TDAH à bien fonctionner. Mais ce que j'aimerais vous recommander, c'est dans le contexte d'une nouvelle routine, de la routine, ça peut être super bénéfique de planifier amplement de temps pour le jeu libre et pour les activités non structurées. Pour, encore une fois, aider l'enfant à faire la transition, à amorcer la transition vers la routine scolaire. Ça, c'est une première chose. Pour les enfants qui anticipent le retour à l'école, à la routine scolaire, de façon plutôt négative, quand on entend les enfants nous dire, ça ne me tente pas d'y aller à l'école, ça va être long, ça va être plate. C'est certain qu'en tant que parent, on a tendance à vouloir parler beaucoup du retour. Parce qu'on veut que ça se passe bien, ça nous préoccupe. Et c'est sûr qu'on peut répondre à l'enfant quand il nous communique ces choses-là, mais il faut se rappeler que les enfants ont une capacité d'adaptation innée. Et même pour ceux pour qui c'est plus difficile, les enfants vont s'habituer, vont se réadapter à la routine. Donc, on n'a pas besoin d'en parler tant que ça. Et au contraire, ce que je vous recommanderais de faire, c'est de mettre moins d'emphase sur le retour à l'école dans vos conversations avec l'enfant et plus de focus sur la planification d'une activité qui est plaisante pour l'enfant à la fin de la semaine. Et là, il est question de faire quelque chose que l'enfant, il faut qu'il ait hâte à la fin de sa semaine. Donc, il faut donner des choix à l'enfant. Et c'est plus... On a plus de chances que ça fonctionne bien si c'est l'enfant qui choisit son activité spéciale. Et là, ça n'a pas besoin d'être compliqué, pas besoin de coûter cher. Ça peut être un souper spécial. Ça peut être de permettre à l'enfant de faire un fort dans le salon vendredi soir et de le faire avec lui. Peu importe, mais il faut que ça tombe. Donc, simplement demander à l'enfant, qu'est-ce que tu aimerais faire à la fin de la semaine pour célébrer la première semaine d'école? OK? Et là, la deuxième chose à garder en tête, c'est qu'il faut s'engager à faire l'activité récompense, l'activité spéciale, peu importe comment la semaine s'est déroulée. Donc, on ne veut pas tomber dans le cage de retirer l'activité comme conséquence pour punir l'enfant. Parce qu'il faut se rappeler que nos enfants avec des TDAH ont naturellement plus de difficultés à anticiper les conséquences de leur comportement, de leurs actions à court et moyen terme. Donc, si l'activité spéciale devient tout d'un coup conditionnelle au bon comportement de l'enfant, on vient de faire deux choses. On vient de mettre l'accent sur le négatif, sur ce qui pourrait moins bien se passer, et on vient de créer une attente additionnelle pour l'enfant dans le contexte d'une transition qui est déjà très demandante pour l'enfant. Donc, on veut éviter de mettre un stress additionnel, puis on veut mettre l'emphase vraiment sur le positif. Ok, donc, stratégie de communication. Effectivement, plusieurs de nos enfants avec des TDAH ont des compétences expressives réduites ou un langage expressif réduit. Et donc, ça peut être utile d'apprendre à notre enfant certaines phrases ou certaines stratégies de communication pour l'aider à exprimer ses besoins lorsqu'il est en difficulté. Donc, quelques exemples ici, ça peut tout simplement être « j'ai de la misère en ce moment », « je ne sais pas ce que je dois faire », « j'ai besoin de me lever et d'aller bouger ». Donc, ça peut prendre la forme de ce genre de phrases-là qu'on peut même écrire sur des petites cartes de rappel pour l'enfant, laisser ça dans son sac à dos, si l'enfant nous le permet. Et donc, tout ça pour alerter le personnel de l'école que l'enfant a besoin d'aide. Évidemment, pour les plus jeunes, des stratégies verbales comme celle-là vont être plus difficiles, mais à ce moment-là, on peut développer d'autres stratégies pour aider l'enfant à communiquer ce qu'il ressent à l'école. Ça peut simplement être de mettre le petit thermomètre d'émotion, les zones de régulation sur son pupitre, puis s'organiser avec l'enseignant pour que l'enseignant fasse un petit check-in avec l'enfant de façon régulière durant la journée. Puis, lui demander comment il sent, s'il a besoin d'aide, etc. Et là, donc, préparer l'enfant au nouvel environnement. J'entends les parents des fois qui me disent « Comment est-ce que je devrais préparer mon enfant à la rentrée au système modifié? Qu'est-ce que je devrais lui dire? » Donc, comme on vient de le mentionner, on ne veut pas passer trop de temps là-dessus. On ne veut pas mettre trop d'emphase sur le retour nécessairement, surtout pour les étudiants ou les élèves qui anticipent la rentrée de façon plus négative. Mais, c'est sûr que d'offrir un rappel à l'enfant au niveau des nouvelles attentes peut être utile et on veut le faire de façon brève, claire et factuelle. Donc, on peut expliquer à l'enfant en quoi leur environnement va être différent cette année. Donc, expliquer le port du masque, pourquoi on porte le masque, cohorte plus restreinte. Donc, certains amis avec qui on va peut-être pouvoir jouer, récréation, zones, il y a peut-être des zones délimitées où les enfants vont pouvoir jouer. Donc, ce genre de choses-là peuvent être expliquées à l'enfant. S'il y a des difficultés au niveau du port du masque, on peut se pratiquer à la maison. Et là, je vais vous donner un petit exemple de comment le faire de façon amusante à la toute fin. Et là, dans le contexte d'une conversation comme ça, soyez curieux, posez des questions à l'enfant. Est-ce que l'enfant a des questions, a des inquiétudes? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas? Et dans vos réponses à vous, restez factuel. Donc, on s'en tient à ce qu'on sait. On évite de spéculer, de faire des hypothèses, surtout quand elles sont négatives. Et ce qu'on ne sait pas, on va l'apprendre ensemble. Et ça, tout simplement, ça peut être le message que vous envoyez à l'enfant si l'enfant a des questions auxquelles vous n'avez pas les réponses. Pas trop d'informations non plus. Et là, j'ai écrit sur la diapositive, pas le pichet au complet. Et je m'explique. Donc, j'aime bien utiliser l'analogie du pichet. Donc, en tant que parent, on est un pichet d'eau. Puis, on est rempli, rempli d'informations. Puis, on veut verser de l'information dans les verres de nos enfants. Et nos enfants ont tous un petit verre. Mais chaque verre va être de taille différente, a une capacité différente. Et donc, on veut veiller à ce qu'on ne fait pas renverser ou déborder le verre. On ne veut pas donner trop d'informations à l'enfant pour qu'il se sente plus anxieux ou surchargé d'informations. Et si le verre de l'enfant n'est pas plein, et si l'enfant a besoin de plus d'informations, il va nous poser des questions. C'est plus simple que ça. Donc, on est mieux de garder ça court, garder la conversation courte, surtout avec un enfant qui a des difficultés au niveau de l'attention ou de la concentration. Et si l'enfant a besoin de plus, ils vont poser des questions. Et c'est tout. Et là, oui, pour favoriser la préparation pour les adolescents plus particulièrement, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, ça peut être super bénéfique de planifier à l'avance des rencontres avec les personnels ressources de l'école, comme par exemple les éducateurs spécialisés, centres pour la réussite, etc. pour favoriser, pour préparer l'enfant au nouveau système. OK. Comment aider l'école à se préparer? Et comment travailler en équipe avec l'école? Parce que ça, c'est vraiment important. Il faut faire des enseignants du personnel scolaire à nos alliés. Les enseignants ont eux-mêmes une période d'ajustement à vivre dans la transition. Donc, il faut se montrer flexibles et patients à leur égard. Ça, c'est vraiment important. Tout comme on apprécie que les gens soient patients et tolérants à notre égard en tant que parents, les enseignants apprécient la même attitude des parents, évidemment. Et donc, sans vouloir mal faire, je pense qu'aucun parent ne veut mal faire ici, mais je pense que quand on est anxieux en tant que parent, on a tendance à aborder les conversations avec l'enseignant de façon un petit peu plus anxieuse et peut-être un peu plus inflexible en faisant des demandes ou peut-être en disant à l'enseignant quoi faire. Ça peut arriver des fois. On veut vraiment éviter de faire ça parce que si on aborde le retour avec l'enseignant de cette façon-là, on risque d'augmenter le stress de l'enseignant qui est probablement déjà assez haut en ce moment. Et quand le stress de l'enseignant augmente, ce qu'on observe, c'est que son niveau d'énergie, sa disponibilité envers la classe et notre enfant est réduite. Et ça, évidemment, ça a des effets négatifs un peu partout. Donc, on veut vraiment que l'enseignant, tout comme nous, se sente calme, en contrôle et confiant. Et donc, on veut leur transmettre ce message-là dans nos communications avec l'enseignant. C'est sûr que ça peut être une super bonne idée d'entrer en communication avec l'enfant dès le début. Par exemple, en envoyant un courriel d'introduction pour les avertir du diagnostic de l'enfant et pour introduire peut-être quelques stratégies, pas trop, peut-être deux ou trois stratégies qui ont le potentiel d'entraîner de belles réussites pour l'enfant. Et là, je vous donne un exemple d'un mini-courriel qui pourrait être envoyé. Ça peut être aussi simple que de dire « Bonjour, mon nom est Camille, j'ai bien hâte de faire votre connaissance et de travailler avec vous cette année. J'ai un enfant dans votre classe qui a un diagnostic de TDAH, qui a des défis particuliers. » Et donc, pour, je pensais vous partager quelques stratégies qui fonctionnent bien pour nous à la maison pour gérer certains de ces défis-là. J'ai bien hâte de vous revoir dans quelques semaines. Et voilà, ça peut être aussi simple que ça. Et donc, il a un courriel comme celui-là qui va être reçu par l'enseignant. Ça démontre que le parent est engagé puis il veut entraîner des belles réussites pour son enfant, mais il se montre aussi flexible. Et là, ce que j'aime bien recommander aux parents, c'est de laisser un temps raisonnable s'écouler. Ça peut être trois ou quatre semaines, dépendamment de l'enfant, par exemple, avant d'évaluer le fonctionnement de l'enfant à l'école. Donc, il faut un petit peu se laisser le temps pour que les choses se placent d'elles-mêmes et laisser le temps à tout le monde de s'ajuster au nouveau système avant de se poser des questions, de s'interroger sur les améliorations à y apporter. Là, évidemment, si les choses ne se stabilisent pas après un certain laps de temps, un laps de temps raisonnable, là... Oh, j'espère que vous n'entendez pas les sirènes. Je suis désolée. OK. Donc, voilà, si les choses ne se stabilisent pas après un laps de temps, bien, là, ça peut être une bonne idée d'entrer en contact avec l'enseignant à nouveau et poser des questions par rapport à l'horaire, à la routine, en salle de classe, stratégies comportementales qui sont utilisées quand l'enfant est en difficulté, quelles stratégies d'enseignement qui sont employées aussi pour répondre aux besoins éducatifs de l'enfant. Bon, on peut poser des questions sur l'accès à un professeur-ressource, aux besoins. Voilà. Et tout ça, évidemment, peut se faire dans le contexte d'une rencontre avec l'enseignant ou par un courriel, tout simplement. Et là, oui, donc, il y a toute la question des plans d'éducation individualisés. Et là, je ne me prononcerai pas sur comment ça va se passer parce que ça varie largement de conseil scolaire à conseil scolaire, d'école en école. Je vous souhaite, évidemment, d'avoir une rencontre avec l'école dans le plus bref délai, typiquement ça se fait au début de l'année, pour discuter des modifications apportées au PEI. Et donc, durant ces conversations-là, ça va être important de mentionner les difficultés ou les améliorations que vous avez observées au niveau des compétences de l'enfant au courant des cinq derniers mois. Comment se sont passées les cinq, six derniers mois à la maison? Les problèmes peut-être que vous anticipez? Les stratégies que vous avez développées avec votre enfant, s'il y en a. Et plus c'est concret, mieux c'est, effectivement. Quels sont les éléments déclencheurs qui augmentent, qui peuvent augmenter le stress de votre enfant? Et comment vous savez que le stress de votre enfant augmente? Donc, les indices visuels peuvent être utiles. Donc, quand l'enfant, par exemple, devient un petit peu plus turbulent ou agité, souvent c'est un signe que l'enfant devient anxieux. Accommodements qui doivent être ajoutés, évidemment. Et toutes considérations additionnelles qui sont pertinentes, étant donné le nouveau système ou les nouveautés au système. Donc, par exemple, le port du masque peut amener des défis additionnels au niveau du traitement auditif. Donc, les enfants qui ont de la difficulté avec le traitement auditif bénéficient beaucoup de voir, de pouvoir lire sur les lèvres. Je sais qu'il y a certains conseils scolaires qui ont maintenant donné des masques avec une devanture transparente aux professeurs pour aider avec ça. Donc, c'est ce genre de considération qu'on peut aussi soulever. Et là, encore une fois, la clé est de maintenir un équilibre entre la fermeté et la flexibilité, encore une fois, des demandes et des suggestions qui sont faites à l'école. Surtout, je vous dirais, surtout au début. Votre enfant a le droit à une éducation égalitaire aux autres, ça c'est certain. Et l'école a pour responsabilité de répondre aux besoins éducatifs et socio-émotionnels de votre enfant. Et donc, tout en restant très ferme par rapport à ces choses-là, il faut aussi, évidemment, avoir des attentes réalistes envers l'école à mesure que l'école s'ajuste. Donc, c'est peut-être pas réaliste cette année, par exemple, de s'attendre à ce que l'enfant ait tout ou tout ce dont il a besoin pour réussir dès sa première semaine d'école, par exemple. Donc, il va peut-être falloir patienter un petit peu plus cette année. Et là, oui, évidemment, il faut en faire un suivi concernant les PEI. Il y a certains enseignants qui sont super ponctuels dans leur communication avec les parents. Ça, ça peut être super. La plupart du temps, c'est les parents qui doivent initier ces conversations-là ou ces communications-là avec l'enseignant pour s'assurer que le PEI soit mis en œuvre, et que les stratégies fonctionnent. Donc, c'est une bonne idée d'établir un plan de communication avec l'enseignant. Ça peut prendre la forme d'un courriel, par exemple, au deux mois ou au mois, tout dépendamment des besoins de l'enfant. Et dans le courriel, vous pouvez poser des questions par rapport, pour obtenir des exemples de la mise en œuvre du PEI et de son fonctionnement. demander des exemples de la façon dont les accommodements fonctionnent moins bien. On va aussi demander des exemples de succès, de belles réussites dans la salle de classe. Qu'est-ce qui se passe bien? Discuter des accommodements facultatifs qui pourraient être modifiés ou ajoutés au PEI de l'enfant. Et, effectivement, rappelez-vous de conserver des traces écrites de ces discussions-là. Souvent, ça va être fait par courriel, donc c'est fait pour vous. Mais sinon, s'il s'agit de rencontres, c'est une bonne idée de garder des notes. Tout simplement pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde et les mêmes souvenirs des conversations. Ok. Donc, on est… Oui, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, je voulais vous présenter un petit exemple, rien de compliqué, mais juste pour amener un petit peu plus de concret au concept dont on a discuté aujourd'hui. Il s'agit d'un exemple fictif, simplement pour illustrer comment la rentrée cette année pourrait se passer pour un enfant avec un TDAH et qu'est-ce qui peut être fait pour faciliter la transition. Et là, je veux le dire, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de faire les choses. Tous les enfants ont des besoins différents. Les familles fonctionnent de façon différente. Donc, c'est vraiment juste un exemple. Donc, la vedette de l'exemple d'aujourd'hui est Guillaume, qui a 9 ans et qui s'en va en troisième année. Donc, Guillaume a un diagnostic de TDAH. Guillaume a aussi des difficultés au niveau de son apprentissage et des difficultés au niveau de sa capacité d'autorégulation. Donc, on voit souvent des difficultés au niveau du comportement, colère, gestion de la frustration, choses comme ça. Donc, Guillaume, à mesure que l'été avançait, en sentant que, bon, la rentrée approchait, Guillaume s'est mis à exprimer à mon papa qu'il ne voulait pas retourner à l'école. Il ne voulait rien savoir, comme on dit. Donc, je ne veux pas y aller, je n'aime pas ça l'école, je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Bon, et vous connaissez probablement le discours. Et les parents ont attribué ce refus-là à une hausse au niveau de l'anxiété de Guillaume, parce qu'ils savent que l'école pour Guillaume, c'est difficile. Et donc, ils ont bien fait de reconnaître ça. Et de façon concomitante, les parents ont remarqué aussi une hausse dans les difficultés de comportement de Guillaume. Donc, plus de conflits avec le petit frère, plus de crises de colère, plus de difficultés à la maison. Il y avait aussi des petites difficultés au niveau du port du masque. Guillaume trouvait ça inconfortable de porter le masque, il n'aimait pas ça, etc. Donc, devant tout ça, les parents, évidemment, voulaient faciliter la transition pour Guillaume. Donc, quoi faire? La première chose que les parents ont faite avant d'essayer quoi que ce soit, les parents savaient que peu importe ce qu'ils allaient essayer, ils s'attendaient à ce que la semaine, surtout la première semaine, soit un petit peu plus difficile. Donc, ils étaient préparés à ça mentalement, émotionnellement. Ils se sont permis de faire des erreurs dans cette transition-là qui était stressante pour tout le monde. Ils se sont permis d'être tolérants envers eux-mêmes et que ça ne se passe pas numéro un. Donc, l'attente qui a été fixée n'était pas, il faut absolument que ça se passe bien. C'était plutôt, on va faire du mieux qu'on peut ensemble en équipe. Donc, plus concrètement, ce qui a été fait ensuite, les parents ont eu l'opportunité de contacter l'enseignante et l'enseignante ressource quelques jours avant la rentrée. Dans ce cas-ci, ils ont eu l'opportunité de faire ça. Et donc, avec l'enseignante, ils ont discuté de différentes stratégies qui pourraient bien fonctionner pour Guillaume et surtout au niveau de, pour aider Guillaume à évacuer de l'énergie en salle de classe parce qu'il anticipait que ça allait être difficile un petit peu avec les nouvelles restrictions. Typiquement, Guillaume avait droit à ce qu'il appelait un « body break » ou une pause bougeotte et qu'il pouvait aller se promener un petit peu puis sortir un petit peu. Mais là, il savait que ça allait, ça allait devoir être fait de façon plus restreinte cette année. Donc, l'enseignante a développé ou organisé des stratégies créatives, des façons créatives d'aider Guillaume à évacuer son énergie. Par exemple, à la récréation, l'enseignante avait organisé un petit concours pour Guillaume et les étudiants avec des « double sticks » puis Guillaume était, sautait, sautait partout, était super content, avait vraiment hâte à la récréation. Donc, ça, ça a apporté une petite étincelle aux journées de Guillaume. Et avec l'enseignante ressource, l'idée était simplement de fixer des rencontres à chaque semaine avec Guillaume, avec l'enseignante ressource, l'éducateur spécialisé, pour l'aider, pour l'encadrer, pour lui donner un adulte vers qui se tourner à l'école quand ça va moins bien, établir un lien avec l'élève, puis donc regarder son agenda ensemble, lui demander comment ça se passe, comment il se sent, etc. Oui, le port du masque à la maison était aussi une épreuve, étant donné les difficultés avec le port du masque. Donc, la famille a décidé de tourner ça au jeu, de rendre ça un petit peu plus amusant. Donc, elle a décidé d'organiser un défi de famille où, un avant-midi, ils se sont fixé le but collectif de récolter en tant que famille le plus de minutes passées avec le masque possible. Donc, tous les membres de la famille portaient le masque le plus longtemps possible pour récolter le plus de minutes collectivement. Et là, la famille, ensemble, avant de faire ça, avait établi une genre de hiérarchie de récompense selon le nombre de minutes collectées. Et donc, c'était une idée, c'était juste une façon de rendre le défi un petit peu plus amusant, non stigmatisant pour Guillaume et pour promouvoir l'entraide dans la famille. Comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, la famille a décidé, OK, on ne parle pas trop de la rentrée. La famille a mis moins d'emphase sur la rentrée et plus sur la planification d'activités. Donc, le lundi soir, Guillaume voulait manger des croquettes avec des frites et c'est ça qu'ils ont mangé le lundi soir pour célébrer la première journée d'école. Et Guillaume savait ça, donc il avait hâte. Et même chose la fin de semaine, Guillaume avait choisi d'aller jouer au mini-pot. C'est ça qu'ils voulaient faire. Tout ça, encore une fois, pour célébrer la première semaine de Guillaume, enlever la pression et rendre ça le plus léger et plaisant possible. Donc, ça n'a pas été parfait pour la famille. En aucun cas est-ce que je dis que les stratégies employées ici ont éliminé tous les problèmes, toutes les difficultés. mais ça a permis, ça a aidé à amorcer la rentrée de façon un petit peu plus positive et plaisante pour la famille. Donc, voilà, c'était mon petit exemple. Et je pense que, oui, on est à la toute fin de la présentation. Donc, je vous laisse avec quelques ressources ici organisées selon les niveaux scolaires, primaires, secondaires, postsecondaires. C'est des ressources qui sont disponibles sur le site de la CADAQ. Et voilà. Donc, je pense qu'on a quelques minutes pour des questions, s'il y en a. Merci, Camille. Nous avons un couple de questions ici. Quelles recommandations avez-vous pour les parents qui vivent avec le TDAH qui doivent aider leurs enfants avec le TDAH, avec ces défis? Peux-vous répéter la question? Quelles recommandations? Avez-vous pour les parents qui vivent avec le TDAH, qui doivent aider leurs enfants à figurer les défis à l'école? Donc là, on parle, j'imagine, du fait que les parents eux-mêmes peuvent vivre avec un diagnostic de TDAH. Oui. Oui, donc, effectivement, c'est une super bonne question. Et le TDAH, on le sait, c'est un trouble qui est en partie génétique. Donc, souvent, on voit dans les familles où un enfant a un TDAH, le parent aussi a peut-être un diagnostic de TDAH. C'est sûr que ça peut poser un défi additionnel. Je pense que les mêmes stratégies qu'on utilise avec nos enfants peuvent être super bénéfiques pour nous aussi en tant qu'adultes. Donc, s'aider à s'organiser, donc planifier des horaires pour la famille, se donner une liste de choses à faire, des aides visuelles aussi. Donc, par exemple, pour l'heure des devoirs, je sais que c'est un défi pour plusieurs familles. On peut créer un horaire visuel pour l'heure des devoirs, pour s'entraider tous à ce que ça se passe bien, de façon organisée. Dans les moments qui sont plus demandants, comme par exemple l'heure des devoirs, le soir, il peut être une super bonne idée de réduire les distractions environnantes. Donc, quand on aide l'enfant avec ses devoirs, peut-être donner à l'enfant des bouchons pour couper le son, gérer bien, gérer son propre temps et le temps familial, établir des horaires clairs. C'est sûr que ça représente un défi additionnel pour les familles. Mais voilà, tout ce qui est des stratégies autour de l'organisation, planification, gestion du temps de famille, pour venir pallier aux difficultés au niveau des fonctions exécutées. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde, pas juste nos enfants. Les mêmes stratégies de gérer nos TTH, c'est juste qu'on a besoin d'être un peu plus stratégique, mais plus de mon moment. Oui, 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 le systématique, organiser, oui, 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 et s'organiser d'avance, donner des rappels, les parents qui fonctionnent bien avec un calendrier de famille, ça peut être différentes choses. La dernière question, comment discutons-nous avec nos enfants de l'anxiété que nous avons comme parents à l'égard de la pandémie COVID pour qu'ils puissent surmonter les nouveaux défis? Oui, c'est une super bonne question parce qu'on en a de l'anxiété en tant que parent et c'est normal. Il faut se rappeler un peu, comme je l'ai mentionné dans la présentation, qu'il y a certaines de ces anxiétés-là qui nous appartiennent à nous en tant qu'adultes, qu'on n'a pas nécessairement à partager avec l'enfant. Mais de garder les conversations simples, d'ouvrir la conversation en posant des questions à l'enfant comment est-ce que toi, tu te sens par rapport à la pandémie. Garder l'accent, garder l'emphase sur les sentiments et les émotions de l'enfant. On peut partager en tant que parent que, oui, c'est une situation qui est difficile pour tout le monde et tout le monde vit une anxiété. mais sans trop, il ne faut pas que l'enfant, dans une conversation comme celle-là, sente qu'il doit rassurer le parent. C'est le piège dans lequel on ne doit pas tomber. Donc, de garder l'emphase sur les émotions de l'enfant, poser des questions et valider. Oui, c'est une situation qui est difficile et on va y arriver ensemble. Merci, Camille, pour votre temps, expertise et la présentation. Merci à tous pour nous joindre aujourd'hui. Juste pour rappeler que cette présentation a été enregistrée et le lien de l'enregistrement sera envoyé par courriel dans environ deux ou trois jours. Je veux aussi vous présenter notre deuxième conférence annuelle sur le TDAH sera la fin de semaine du 17 et du 18. Et cette année, pour la première fois, le 17 octobre, on va avoir des présentations en français. Donc, si vous êtes intéressés, s'il vous plaît, viens voir notre site Web et notre page sur Facebook. Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Et Camille, merci beaucoup pour votre temps. Une très belle présentation et beaucoup d'informations très importantes pour les parents. Merci et bonne chance pour la rentrée à tous. Oui, bonsoir. Bye, bye.